Cette année, Clermont-Ferrand fait sa grande première en Ligue 1. Bon, normalement, sauf si vous venez de Clermont, vous connaissez à peine ce club. D'ailleurs, vous ne savez même pas situer la ville sur une carte. Eh ben, c'est là. Ouais, je le savais, ça. Eh ben non, bâtard, c'est là. Du coup, comme on ne connaît pas grand-chose de ce club, eh ben, dans cet épisode, on va apprendre à le connaître ensemble. Historique, supporter et philosophie du Clermont-Foot, enquête au cœur d'un petit volcan qui veut atteindre des sommets. Ville ! Bon, avant de présenter le club, c'est intéressant de présenter la ville de Clermont-Ferrand parce qu'il y a forcément des liens entre le niveau du club et la ville qu'il représente. Clermont-Ferrand, en termes de population, c'est la 17e plus grande aire urbaine de France. Donc, c'est quand même une grosse ville. Et généralement, plus la ville est grande, plus il y a des chances que le club soit puissant. C'est ce qu'on peut voir ici, puisque parmi les 20 plus grandes aires urbaines de France, on a 12 clubs de Ligue 1. Et ça paraît logique, hein, l'inverse, ça serait bizarre. Donc, pour le match, on va jouer en 1. Et l'adversaire, il va jouer en 1 aussi. Et quand je récupère la balle, je la passe à moi, en fait. Clermont-Ferrand ne répond donc pas vraiment à cette tendance pour plein de raisons, dont une qui est que Clermont-Ferrand, c'est avant tout une ville de rugby. Bah ouais, Clermont joue en 1ère division depuis bien longtemps. Mais ça, c'est grâce au rugby, puisque la ville héberge un des meilleurs clubs français du ballon ovale, avec trois finales européennes sur les dix dernières années. Grosse différence de classe entre les deux clubs, donc, à Clermont, on doit être plus fier de l'un que de l'autre. Alors là, on a Grégoire, hein. Premier d'HEC, hein, le mec, premier de la promo. Il est aussi premier volonis du Ferharmonie de Paris et il est champion de France de natation. Et là, on a Fabien. Enfin, dernière analyse de la ville, et cette fois sur le point géographique, c'est que Clermont-Ferrand est une ville entourée de volcans. C'est une fierté régionale et c'est pour ça qu'on retrouve l'image du volcan dans les communications du club ou même sur le maillot pour la saison 2020-2021. Et c'est marrant quand même parce qu'en soi, un volcan, c'est super dangereux et c'est bizarre de communiquer sur un truc qui peut te buter à tout moment. Il vient de marquer son 200e but ! Il est historique ! Né en 1990, le Clermont-Ferrand découvre la Ligue 2 13 ans après sa création pour la saison 2002-2003. Et là, c'est le début d'une grande histoire d'amour parce qu'entre cette première saison et la saison 2020-2021, le club va rester 18 saisons sur 19 possibles en Ligue 2, ce qui en fait le club le plus fidèle du championnat sur cette période. Comment ça, 18 saisons sur 19 possibles ? Ah pépé, j'ai merdé en 2006. C'est qui cette pute ? À part pour une saison ratée et un passage éclair en national en 2006-2007, le Clermont-Ferrand s'installe tranquillement en Ligue 2 et devient un club chiant du championnat qui ne joue ni le maintien, ni la montée avec que des classements entre la 5e et la 15e place entre 2008 et 2020. Donc, ils ont beau être fidèles à la Ligue 2, ça reste un club chiant, contrairement à tous les pères de famille qui sont infidèles, mais avec qui on s'amuse beaucoup. J'ai trompé ta mère. Après, là où c'est très honorable, c'est que Clermont termine très régulièrement dans le top 15, voire top 10, en ayant un des plus faibles budgets de Ligue 2. On peut d'ailleurs comparer la différence entre le classement des budgets et le classement sportif en fin de saison pour voir que Clermont, c'est fort et que l'argent ne fait pas le bonheur. Tu demandes à une baisse ? Non, désolé. Yes ! En 2019, le Clermont Foot est entré dans une nouvelle dimension avec le rachat du club par le fils Ahmed Schaeffer qui ambitionnait à l'époque de faire monter le club en Ligue 1 en 3 à 5 ans. Le nouveau propriétaire garde-coach de l'époque, Pascal Gastien, en entraîneur, est la raison de lui faire confiance puisque quand il lui donne le 10e budget de Ligue 2 pour la saison 2020-2021, l'équipe termine logiquement 2e et accède à l'élite. Recrutement ! On l'a vu, il n'y a pas beaucoup de moyens à Clermont et d'ailleurs, cette saison, sans grande surprise, c'est Clermont qui a le budget le plus faible du championnat. Mais alors, quand on est le Clermont Foot et qu'on n'a pas de budget, comment on fait pour rivaliser avec les plus riches et acheter des joueurs de qualité ? Eh bien, c'est tout simple, on n'en achète pas. Avec son petit budget, Clermont a une politique de recrutement très économe puisque le club a toujours énormément misé sur les prêts et les joueurs en fin de contrat pour les avoir gratos. Bon, bah nickel ce joueur, il coûte. 10 millions. Bah nickel, il va. Allez, c'est parti. Bon, bah nickel ce joueur, il coûte. Oui. Ah merde. Bah c'est mort. Bah non, ça ne nous arrange pas, ouais. Selon le site Transfer Market, sur les 158 joueurs recrutés par Clermont sur les 15 dernières années, il y en a un recruté pour à peine 400 000 euros, 30 pour qui on n'a pas d'infos et vu les profils, j'imagine qu'ils étaient gratuits ou pas chers du tout, 26 qui ont été prêtés et 101 qui sont arrivés en fin de contrat, donc gratuitement. Bon, bah maintenant que je suis au club, j'aimerais qu'on parle de mon salaire. Bah ouais, faut le payer. Ouais, j'ai combien de temps que j'ai noté ce digi ? Pas prévu. On l'avait noté sur le tableau bleu. Aujourd'hui, près de la moitié de l'effectif du Clermont Foot est arrivé gratuitement au club ces dernières années. Et comme les vieux sont moins chers et qu'un joueur en fin de contrat a souvent un âge avancé, eh bien Clermont a logiquement la moyenne d'âge la plus vieille du championnat cette année. Stade ! Le Clermont Foot joue au stade Gabriel Montpied, 13 000 places, plus petit, 2 Ligue 1 et qui a pour particularité d'avoir une seule tribune à peu près stylée qui représente à elle seule près de 60% de la capacité du stade alors que les autres tribunes sont ridicules. Quelle idée de commencer quelque chose et de pas aller jusqu'au bout comme si c'était normal ? Mettre Corbeau sur son arbre perché, tenez dans son bec. C'est bon ! Petite anecdote, jusqu'en 2019, les caméras qui filment les matchs sont sur la seule tribune potable du stade et à la diffusion, on voit uniquement la tribune en face donc la tribune ridicule est souvent vide. Avec son nouveau président, Clermont veut améliorer son image et décide intelligemment de changer les caméras de côté pour qu'on puisse voir la seule tribune potable du stade et qu'on ait l'impression que le stade est beaucoup plus stylé qu'il en a l'air. Et oui, c'est une technique bien connue, cadré que ce qui est stylé alors que tout autour, c'est de la merde. Ok, c'est bon là, elle ? La suivante... En montant en Ligue 1 en revanche et avec les changements d'exigence des diffuseurs, les caméras ont retraversé la pelouse pour filmer à nouveau la tribune éclatée qui l'est un petit peu moins maintenant puisqu'elle a été agrandie et qu'elle est désormais remplie. Supporters ! Les supporters du Clermont Foot, même s'ils ont répondu présent jusque là, ils ne sont pas super nombreux, ils ne sont pas non plus réputés pour leur qualité d'encouragement. Et ça, c'est lié à plein de choses qu'on a vu jusque là, leur équipe pas ouf, leur stade qui a une petite capacité et le fait que Clermont, c'est avant tout une ville de rugby. Ce dernier point, il est intéressant à analyser si l'on compare à une ville qui respire le foot comme Saint-Etienne puisque pour un nombre d'habitants à peu près égal, les matchs de l'ASSE accueillent environ deux fois plus de supporters. Après, c'est normal, le club vient d'arriver en Ligue 1 donc s'il enchaîne les bons résultats et que le stade s'agrandit, l'affluence de stade Gabriel Montpied devrait rapidement devenir plus honorable. Sinon, pas grand-chose d'autre à dire sur les supporters de Clermont mais j'ai bien envie d'évoquer l'amicale des supporters du club, groupe référencé sur le site officiel du Clermont Foot qui a pour siège social le bar de la Maison Bleue et ils ont l'air vraiment trop gentils et ça, ça change de l'image qu'on a des supporters de foot. Qu'est-ce qu'on met sur la banderole ? J'ai pensé à Youpi. C'est un peu brutal. C'est un peu violent, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou alors on écrit... Sur les murs le nom de ceux qu'on aime. Les messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de... Corinne Diac. On l'a vu, Clermont, c'est pas le club le plus sexy de France et c'est pour ça qu'on n'a jamais vraiment beaucoup entendu parler du club. Alors, il y a bien un petit moment où il est sorti de son silence médiatique. C'est quand, en 2014, le président de Clermont place Corinne Diac à la tête de l'équipe première faisant de l'ancienne joueuse la première femme à entraîner une équipe professionnelle masculine de foot en France et ça, ça fait sa petite révolution dans un univers très masculin. Ok, c'est bon. Ok, vas-y. Première femme avec ce rôle donc, rôle qu'elle assume totalement et qu'elle pratique de façon très stricte avec beaucoup de fermeté et très peu de chaleur humaine. Elle n'est pas là pour rigoler et ça ne plaît pas à tout le monde. Oh, désolé pour le retard. Elle a ses règles ou quoi ? Je ne vous en dis pas plus sur Corinne Diac pour l'instant parce que je pense qu'il y a de quoi faire un épisode sur le personnage. En tout cas, la meilleure chose qu'elle fera pour Clermont, c'est de partir, non pas qu'elle ait eu de mauvais résultats, mais parce qu'elle laisse sa place à Pascal Gastien qui amènera le club en Libyen quelques années plus tard. Niveau logo, on a quelque chose d'assez simple avec les couleurs de la ville et ce petit chevalier au milieu, ça fait référence à la statue de Vercingétorix présente sur une place de la ville. Anecdote. Petite anecdote pour la fin, Joanne Gastien qui joue au milieu de terrain pour le Clermont Foot, c'est le fils de Pascal Gastien, l'entraîneur du club. Et comme par hasard, il est titulaire. Papa ? Mais qu'est-ce que... Non mais dis rien à ta mère, s'il te plaît. Non, demain, je te mets titulaire contre PSG. C'est bien ça. T'acceptes ? Ouais. Allez. Ouais. Allez, t'as pas. Ouais, j'ai joué contre Neymar. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur ce nouveau club de l'élite. J'ai pas trop fait d'analyse sur l'actualité, sur le club, ses résultats, pour que cette vidéo puisse être regardée aujourd'hui, comme dans un an, sans qu'elle soit totalement périmée. Mais bon, à l'heure où sort cette vidéo, donc début octobre 2021, après la huitième journée, on peut retenir que Clermont, bah ça joue bien avec du beau jeu offensif, puisque c'est l'une des équipes qui a le plus tiré au but dans ce début de championnat. Et ça, c'est top pour un promis. Bah ouais, c'est bien de pas se laisser faire quand t'arrives dans la cour des grands. C'est Quentin, le dossier lundi matin sur mon bureau sans faute, Gérard, tu cales un point dans mon agenda et on fait un point sur ton salaire. Mais c'est qui ce mec ? Mon stagiaire. Il y a eu une grosse hype autour du club en début de saison, suite aux deux victoires en deux matchs. Mais bon, là, je tourne la vidéo, après une défaite 3-1 contre Monaco, et une branlée 6-0 contre Rennes, donc bon, bah, faut voir ce que ça donne. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo pour ce test de format long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez entre ce type de format long et des épisodes de 3-4 minutes, et puis abonnez-vous, partagez la vidéo, commentez, likez, plein de choses. Oh, le retour ! On dirait un chanteur de pop, c'est génial. Putain, tu nous...